Musique Un légionnaire découvre donc Francisco Benitez pendu et surtout il a un foulard noir sur le village. Peut-être qu'il était acculé, peut-être qu'il savait qu'on allait le placer en garde à vue. Ça ne veut rien dire ça. Ce n'est pas un geste d'aveu, suicide. Si c'était une tragédie, ça attend son acmé à ce moment-là. Musique Bienvenue sur RMC Découverte pour de nouveaux dossiers Carl Zeroux. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'affaire qui a tenu littéralement la France en haleine pendant l'été 2013, la disparition d'Alison et Marie-Josée Benitez. La famille Benitez vivait ici à Perpignan et c'est dans la caserne Joffre qui se trouve derrière moi que Francisco, dit Paco le père, le légionnaire d'origine espagnole, officiait depuis 2010. Musique Alison est la fille unique de Benitez. C'est une jolie jeune fille qui est apprentie coiffeuse et dont le rêve ultime serait d'être un jour élue Miss Roussillon. Jusqu'ici, tout va bien. Mais le 14 juillet, tout bascule. Alison et Marie-Josée se volatilisent. Dernier signe de vie, un SMS, pour le moins laconique. Je pars à Toulouse. Des recherches s'engagent, sans succès. Trois semaines plus tard, la veille de l'audition de Benitez par la police, coup de théâtre. Il est retrouvé pendu, en plein milieu de la cour de cette caserne, un voile noir sur sa tête, comme ceux que l'on fait porter aux condamnés à mort. Un suicide pour le moins étrange. Pourquoi s'est-il donné la mort ? Que signifie ce geste ? Qui était vraiment Francisco Benitez ? Et surtout, que sont devenus Alison et Marie-Josée ? Enquête sur cette troublante affaire. En ce début d'été 2013, Alison rêve de devenir Miss Roussillon. Elle est soutenue par ses parents et a fait le choix d'arrêter son travail de coiffeuse pour se consacrer entièrement au concours. Pour ses proches, il n'y a pas de doute, Alison fait partie des favorites. Alison, elle était très souriante, toujours à vouloir rigoler, faire la fête. Alison était très aimée de tout le monde. C'était la Miss Roussillon. Avec sa copine Norma, également candidate, elle joue le jeu des défilés et des sélections. Elle réalise ainsi leur rêve de princesse. C'était vraiment une aventure pour nous, déjà. Et donc on en a profité pleinement, de mettre des jolies robes, de faire des photos et de passer du temps ensemble. Mais ce n'était pas trop un esprit de compétition, donc ça allait. Alison ne s'arrête pas à ce concours. Elle tourne également des clips avec ses amis pour multiplier ses chances de devenir une graine de star. C'est en 2010 qu'Alison et sa famille posent leurs valises à Perpignan. Son père, Francisco Benitez, est légionnaire. Régulièrement affecté dans de nouvelles casernes, Castelnaudary, Nîmes ou encore Mayotte. Une île où Marie-Josée et Francisco avaient d'ailleurs décidé d'officialiser leur union après plus de 15 ans de vie commune. Ces déménagements à répétition n'ont pas facilité la vie sociale de leur fille, Alison. Sa mère est donc naturellement devenue sa plus grande confidente. Avec sa mère, elle avait une relation très fusionnelle. Elles étaient toujours toutes les deux à s'envoyer des messages, même quand on sortait. Au bout de 10 minutes où on était parti, elle lui envoyait déjà un message. Sa mère ou Alison, je t'aime, tu me manques, gros bisous. Toujours au courant de tout. Il se disait tout avec sa mère. Francisco est aussi très proche de sa fille. Il veille sur elle et lui consacre du temps. C'est d'ailleurs assez fréquent qu'il vienne à ces répétitions de miss. Impliqué dans la vie de la commune, Benitez est un homme respecté par ses amis, bien sûr. Mais aussi par ses pères. Il est d'ailleurs très bien noté par sa hiérarchie. On regarde les photos, c'est un père de famille parfait, qui adore sa fille, qui a plein d'amis, qui est drôle, je crois, qui fait rire ses amis. Il était très souriant, rigolo. Il rigolait avec nous, il faisait attention à nous. Il nous a amenés à une répétition de danse avec Alison. Moi, j'ai parlé avec plusieurs légionnaires et tout le monde, il m'a dit la même chose. C'était un super mec. Une famille au final bien ordinaire, qui semble très soudée. Le 14 juillet 2013, Alison est ici au Canet-sur-Plage. Son planning du jour, des répétitions avec toutes les prétendantes aux titres. Alors en fin d'après-midi, son père Francisco vient la chercher. Ils sont aperçus une dernière fois dans un supermarché du coin, et puis plus rien. De son côté, le dernier signe de vie de Marie-Josée est ce fameux texto envoyé à sa fille aînée Lydia, lui indiquant qu'elle partait à Toulouse. Les jours suivants, aucun mouvement bancaire. Les portables sont coupés, aucune activité sur les réseaux sociaux que la jeune fille aimait tant. Marie-Josée et Alison se sont littéralement volatilisées. C'est donc le 14 juillet que tout va basculer. Depuis quelques mois, les candidates au titre de Miss Roussillon se retrouvent chaque semaine pour apprendre à défiler, mais aussi pour mieux se connaître. Au programme, jet-ski entre Miss et déjeuner avec l'équipe. C'est la dernière fois que les candidates verront Alison. Il y a des témoins qui voient qu'elles montent dans la voiture avec lui, et après, plus aucune nouvelle d'Alison. Dès le lendemain, la disparition de la jeune fille est remarquée. En effet, Alison avait rendez-vous ce jour-là avec les Miss à 19h30. Christian Goutorbe est journaliste à la Dépêche du Midi. Il a suivi toute l'affaire. Étrangement, à 19h30, ni à 20h, Alison n'apparaît pas. D'où la vive inquiétude de Cindy Philippiak, qui est la déléguée du comité Miss Roussillon, qui s'inquiète, qui s'étonne d'abord de ne pas avoir de nouvelles d'Alison, qui s'étonne de son retard. Alison n'aurait jamais manqué une de ses répétitions. Elle y tient trop. L'organisatrice, Cindy, demande donc à Alexandre, son meilleur ami, d'aller chez elle voir ce qui se passe. Le 16 juillet au matin, je passe chez Alison. Et là, aucune réponse, à part le père, qui m'a répondu à la fenêtre, torse nu, en sueur, ou de l'eau, de la douche, je ne sais pas. Que j'ai demandé où était, si je pouvais voir Alison, si elle était là. Parce qu'on n'arrivait pas à la voir au téléphone. Il me dit, ah, c'est normal, Alison va bien. Elle est partie avec sa mère à Toulouse, elles ont coupé les portables. Donc j'ai dit, bon, ben merci, bonne journée, il m'a soutenu, bonne journée, je suis parti. Ça a été un échange très court. Et bon, j'y ai cru. Elle serait donc partie à Toulouse. C'est en tout cas ce que la mère d'Alison, Marie-Josée, a envoyé par texto à Lydia, sa fille aînée, issue d'une précédente union. J'ai pris une décision difficile, mais c'est mieux comme ça. Je pars à Toulouse avec Alison. Je vous aime, appelle papa. Elles auraient donc décidé de partir du jour au lendemain. Depuis ce texto envoyé le 14 juillet à 17h17, plus aucune nouvelle. Ce qui est quand même troublant, c'est que depuis le 14 juillet, les téléphones portables de Marie-Josée et de Alison ont cessé d'émettre. Que Alison, qui postait sans arrêt sur Twitter, sur Facebook, il n'y a plus rien depuis le 13 juillet. Et surtout qu'elle ne participe pas à tous ces préparatifs de l'élection de Miss Roussillon, alors que c'était vraiment son obsession du moment. Francisco Benitez, de son côté, n'a pas l'air de s'inquiéter. Après tout, Alison cherche à travailler à Toulouse. En revanche, cela étonne son entourage. Je lui envoyais des messages, je l'appelais, et forcément, elle ne répondait pas. Et c'est que quand je suis rentrée, donc, le 22 juillet, que là, je me suis dit, il y a un problème, quoi. J'appelle Cindy pour lui dire, bon, mais c'est bon, je suis passé, j'ai vu son père. Et Cindy, de suite, elle m'a dit, il y a un truc qui ne va pas. Bon, sur le coup, moi, je n'ai pas, bon, mais j'ai vu son père et tout. Mais bon, il faut arrêter de regarder des films, des fois. Et après, je commençais à plus écouter Cindy et à me dire, bon, ben, c'est vrai que c'est bizarre, quand même. Elle y tient vraiment et elle disparaît sans parler, sans rien dire. Et là, on se pose des questions un peu plus. Le légionnaire ne cherche même pas à faire jouer ses relations. Il a des contacts dans l'armée, avec les gendarmes, dans la police, donc il pourrait un petit peu accélérer les choses, insister, pour déclencher des recherches. Le 22 juillet, soit 8 jours après leur départ présumé, Benitez finit tout de même par aller au commissariat avec Lydia, la fille aînée de Marie-Josée. Les services de police considèrent que, compte tenu des circonstances qui sont révélées, cette disparition n'est pas susceptible de caractériser une disparition inquiétante. Donc, le 23 juillet, aucune suite ne sera donnée à ce signalement. Il faudra donc attendre le 25 pour recevoir une plainte et engager une procédure d'enquête menée par le commissariat central de Perpille. Une plainte, du bout des lèvres, où Francisco déclare 7 fois aux enquêteurs qu'il s'est disputé avec sa femme le jour de sa disparition. Comme s'il voulait justifier cette absence. On le sait de suite, c'est que son couple avec Marie-Josée ne va pas très fort, qu'ils ne s'entendent plus du tout, qu'ils sont sur le point de se séparer, et que Marie-Josée était déjà partie. En fait, au tout début, les policiers nous disent oui, mais en même temps, elle est déjà partie de la maison plusieurs jours pour l'embêter, quoi. Et elle est toujours revenue. En même temps, elles sont majeures toutes les deux. Ce qui fait qu'au départ, on va dire que personne ne tilte trop. Mais effectivement, de la part d'un père qui a, en plus, adoré sa fille, c'est assez étonnant qu'il mette 8 jours pour déclarer cette disparition. D'autant qu'il ne reste que 10 minutes dans le commissariat. Il arrive, je crois, à 10h45, et il repart avant 11h. Donc il n'a pas non plus insisté lourdement sur son inquiétude ou sur une nécessité de déclencher des recherches qu'on appelle à témoins. Les premières failles commencent à apparaître dans cette vie de famille paisible. C'est le début d'une enquête complexe qui cache une effroyable histoire. À Perpignan, les proches de la famille vont prendre les choses en main et tenter de faire avancer l'enquête. Des photos sont alors placardées dans tout Perpignan et les médias, évidemment, s'emparent de l'affaire. Bénitez, lui, ne semble ni inquiet ni perturbé. Il est tranquille. Il dit croire à la version du texto. Elles sont parties à Toulouse alors qu'elles avaient rendez-vous justement pour Miss Roussillon. Et au fil des jours, le comportement de Bénitez interroge de plus en plus les enquêteurs. Le 30 juillet, une alerte enlèvement est diffusée à la télévision. La jeune fille de 19 ans et sa mère ont maintenant disparu depuis 16 jours. C'est 7 appels à témoins qui marquent le début de l'affaire. Toute la ville se mobilise. Mais celui qui va remuer ciel et terre, c'est Alexandre, son meilleur ami. On a commencé avec Internet, à publier sur Facebook, à partager les avis de recherche, à dire que, justement, des personnes avaient disparu. Une fois qu'on a fait le tour de nos amis, on a vite fait le tour du département avec Facebook. Tout ce qu'on pouvait faire, je l'ai fait pour que la France soit au courant le plus possible de la disparition et qu'ils puissent voir les visages. Jusqu'ici, la famille de Marie-Josée n'est au courant de rien. C'est d'ailleurs par les médias qu'ils apprennent la nouvelle, comme nous le fait remarquer Eric, le frère de Marie-Josée. Il y a eu un alerte infos sur BFM TV et j'ai vu la photo de ma soeur et de ma nièce. Sa première réaction est de contacter son beau-frère. C'est de prendre le téléphone et de l'appeler pour demander ce qui se passe par rapport à ce que je vois à la télé. Il me dit simplement que, suite à une dispute, elle aurait quitté la maison avec Alison. Je lui ai demandé pourquoi il ne m'avait pas appelé depuis le 14 juillet. Il m'a simplement répondu qu'il ne voulait pas alerter la famille et que, comme Marie-Josée, elle avait déjà quitté le domicile 4 jours, un peu avant, il ne voulait pas inquiéter la famille. On sent bien à la fois qu'il n'est pas très bien. On sent qu'il y a de la pression derrière. Non, non, il n'est vraiment pas bien. Pour l'avocat d'Edwige, la soeur de Marie-Josée, il est difficilement imaginable qu'une dispute ait pu entraîner leur disparition. Elle était très attachée à ce concours. Sa maman était très attachée à ce concours. Alors l'idée d'aller à Toulouse, pour quelques jours, mais pas pour longtemps, ça ne tient pas la route. Déménager à Toulouse, une hypothèse peu probable. C'est d'ailleurs ce que nous confirme une des anciennes patronnes d'Alison. Toulouse, ils ne sont jamais partis. Chaque fois qu'ils sont partis à Toulouse, c'était pour des raisons professionnelles. C'était moi qui l'envoyais chez Réal. Ils ne sont pas partis à Toulouse. Elles n'avaient pas de point de chute à Toulouse. Moi, d'entrée, je dis que ce n'est pas possible. Ils ne connaissaient personne à Toulouse. Alors, une fois que la disparition est signalée, que fait la police, suivant la célèbre formule ? Alors, ils commencent à chercher, à enquêter, à comprendre ce qui se passe. Ils s'aperçoivent assez rapidement que les portables ne fonctionnent plus, que les réseaux sociaux, comme on dit, sont muets complètement, alors qu'Alison était une habituée des réseaux sociaux. Elle avait un Facebook qui était très actif. Elle avait même plusieurs comptes Facebook. Et ils s'aperçoivent que les comptes bancaires aussi n'ont pas fonctionné, n'ont pas tourné depuis le 14 juillet. On n'a pas retrouvé de traces d'elle depuis le 14 juillet. Les policiers, notamment, ont passé en revue des pistes vidéo, de caméras de surveillance de supermarchés, notamment, et ça ne débouche pas. Les enquêteurs perquisitionnent alors le domicile familial de la rue Richepin, en présence de Francisco Benitez. L'atmosphère est tendue. Dix policiers et deux magistrats scrutent l'appartement et interrogent le légionnaire. La perquisition dure cinq heures, mais ne donne rien. En revanche, ils vont faire une découverte intéressante. Ils retrouvent les passeports de Marie-Josée et d'Alison. Elles n'ont donc pas pu partir très loin. Les proches des disparus continuent leur travail de sensibilisation et petit à petit, toute la ville va vivre au rythme de cette affaire. Au niveau de la ville, ça a été l'émotion, notamment autour des amis d'Alison, qui en plus étaient candidates à Miss Roussillon et ensuite Miss France. Donc il y avait tout un environnement relativement médiatique pour une petite île comme la nôtre. Début août, Eric, le frère de Marie-Josée, se rend à Perpignan. Il est convoqué par la police judiciaire et veut soutenir Francisco Benitez. Le 4 août, il est à ses côtés, très préoccupé par son état. Benitez se sent harcelé et pointé du doigt par les médias. Il était très, très abattu. Très abattu. Il pleurait énormément. Il s'inquiétait. Il faisait vraiment voir que... Ben, il se demandait qu'est-ce qui se passait. Eric quitte Francisco Benitez vers 18h avec la promesse de le revoir le lendemain matin. Mais la soirée du légionnaire est loin d'être terminée. Il y a une petite voisine qui le dimanche soir le voit partir de son domicile. Il est 23h, il est dans sa voiture, il est en tenue d'officier de la légion et il monte dans sa voiture, il part. Vêtu de son uniforme, Francisco Benitez se rend en fête vers la caserne. Plus personne ne le reverra vivant. Au petit jour, un légionnaire découvre Francisco Benitez pendu sur une façade d'un des bâtiments de la légion. Il s'est jeté dans le vide avec une corde au cou verrouillée par un mousqueton qui lui-même est attaché à une barre de fer à l'intérieur des toilettes d'un des bâtiments de la légion. Il est en tenue d'officier de la légion en Rangers et surtout, il a un foulard noir sur le visage. Le suicide du père, c'est évidemment le point... Je veux dire, si c'était une tragédie, ça atteint son acme à ce moment-là. Alors comment comprendre ce geste ? Trois semaines seulement après la disparition de sa femme et de sa fille. Chacun y va de son interprétation. Il y a certains policiers au départ qui disent qu'on a du mal à interpréter son suicide. Ça peut aussi être du chagrin, etc. Et puis il y a d'autres policiers qui disent que c'est vrai que c'est un autre élément troublant. Peut-être qu'il était acculé. Peut-être qu'il savait qu'on allait le placer en garde à vue. Pour moi, il a évidemment mis en scène ce suicide pour laisser une image de lui la plus propre possible. Et puis pour qu'on garde en tête un homme innocent qui se suicide après avoir été injustement accusé du meurtre de sa femme. Pour le maire de Perpignan, qui connaissait Francisco Benitez, il n'y a pas de doute possible. On ne se suicide pas par hasard où la logique était soit qu'il attende le retour de sa fille et de son épouse, soit le reste est pour moi un point qu'il a mis final à une dérive certainement personnelle. C'est une analyse que je fais qui ne vaut peut-être pas pour être exact, mais c'est mon analyse. Cet avis n'est pas partagé par Alix et Kent, l'instructeur qui a formé Francisco Benitez à la caserne de Castelnaudary. Ça ne veut rien dire ça. Ce n'est pas un geste d'aveu suicide. Là, je ne vous apprends rien. C'est une pression médiatique, c'est énorme d'être soupçonné en plus. Moi, je trouve qu'il a perdu sa femme, il a perdu sa fille. Perdue, hein. On lui soupçonne. C'est un geste désespéré qu'il a fait pour moi. Maintenant, peut-être qu'il était coupable qu'il a fait aussi. Voilà. Mais pour moi, ce suicide, ce n'est pas un avis. Le jour même, le procureur adjoint André-Luc Lenormand, qui a ouvert une information judiciaire le 2 août, organise une conférence de presse. Si elles étaient vivantes, si elles étaient libres de leur mouvement, je pense qu'elles se seraient manifestées. En apprenant le décès de Francisco Benitez, forcément, il y aurait eu une réaction normale. En guise de testament, Benitez confie une vidéo à une journaliste quelques heures avant son suicide. C'est Lydia, sa belle-fille, qui est derrière la caméra, sans savoir que Francisco va se donner la mort quelques heures plus tard. Bonjour à tout le monde. Je suis le papa d'Alisson. Le plus dur pour nous, ça a été de lire des choses que les gens commentaient et de dire sans savoir qu'il n'y a pas dans la vie privée des gens. Les gens qui me connaissent vraiment, ils savent très bien que pour moi, Alisson, c'est ma vie. Mais ça, il y a tout le monde que les gens qui me connaissent qui peuvent savoir ça. Aujourd'hui, je suis dans l'incertitude de rencontrer ma fille. Parce que ça fait d'ailleurs trois semaines qu'elle est partie. Et ma fille, j'aimerais faire des choses comme ça, de ne pas donner de nouvelles ni des choses comme ça. C'est impossible. Je sais que c'est impossible. C'est pour ça aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui nous passent dans la tête et on tient, et on tient, et on tient, mais c'est trop doux, il y en a la limite, il est explosé. C'est une histoire de légionnaire, pas légionnaire. Non, c'est une histoire de cœur, d'une famille, c'est tout. C'est une vidéo qui montre un homme vraiment abattu, vraiment touché, qui pleure. Il est dans un effondrement personnel, mais l'effondrement personnel, c'est qu'est-ce que j'ai fait. Un acte qui interpelle, pour le moins. Rappelons que Francisco Benitez devait être entendu par la police le 6 août. le lendemain de son suicide. Aurait-il eu peur de ne plus pouvoir donner le change ? Il était à bout parce qu'effectivement la gendarmerie était là et il en avait très peur. Je pense qu'il avait très peur d'être arrêté le 5. Je pense qu'il est très peur. Et c'est la raison pour laquelle il a décidé de se supprimer. Enfin, moi, je pense. C'est dans une lettre posthume laissée à la caserne que Benitez justifie son acte auprès de sa hiérarchie. Depuis plus de 3 semaines, ma fille Allison et sa mère ont disparu d'une façon inquiétante. Le plus dur, c'est comme d'habitude d'écouter certaines critiques des abrutis sans savoir rien de ma vie privée. Cet après-midi, pour la première fois, je contacte Paris Match pour la diffusion d'une vidéo. Vous verrez un autre Benitez, pas celui que vous connaissez. Je vous demande s'il vous plaît de ne pas me juger, mais je suis vraiment au bout de mes forces. Souvenez-vous tout simplement du Benitez que vous connaissez. Un message vidéo pour le grand public. Une lettre a l'intention de sa hiérarchie un suicide. Même pour un criminologue, difficile d'interpréter ses gestes. Roland, pourquoi il écrit à ses supérieurs hiérarchiques de la Légion ? Quand on écrit à son supérieur, c'est qu'au fond, au nom de quelque chose qui compte pour soi, la Légion, on a envie tout simplement de crier « Je ne suis pas celui que vous pourrez penser. Je ne suis pas cet homme qui a tué sa femme et sa fille. » Donc au fond, il y a son rapport à l'honneur. Il est dans le regard potentiel des autres légionnaires. Sa mise en scène n'est plus réussie pour son suicide. Grand uniforme, voile noire sur le visage, pendu au milieu de la cour. Là, on ne peut pas faire mieux. Je pense que peut-être dans le côté solennel, cérémonial, drapé, cagoulé, même de la pendaison, il y a peut-être quelque chose qui signe une manière de partir, peut-être, qui est symbolique pour les hommes de la Légion. Le sens de l'honneur, quelque chose qui est ritualisé, qui est effectivement bien maîtrisé. Ici, il me semble que le message, c'est l'honneur. Je meurs comme un homme d'honneur. C'est l'hypothèse qui me tenterait le plus pour donner du sens à cette partie-là. S'il met un voile noir sur son visage, est-ce que ce n'est pas pour montrer qu'il a honte et pour avouer d'une certaine façon parce qu'il pourrait se pendre, je dirais, de tristesse, de dépit d'avoir perdu sa femme et sa fille ? S'il met le voile noir, ça veut bien dire quelque chose, ce voile. Honnêtement, ce voile m'a beaucoup intrigué. Je vois effectivement deux types d'hypothèses. Les unes, que ça rentrerait dans une symbolique du suicide d'un homme d'honneur. Je ne suis pas un spécialiste de tous les suicides ritualisés, première hypothèse. Et l'autre, qui est effectivement un paradoxe entre, au fond, la sincérité qui est voulue par l'ensemble du message et puis le fait que je veux cacher mon regard aux autres. Quand je cache le regard, c'est que j'ai honte. Quand je cache le regard, c'est que j'ai peur d'être décodé par le regard des autres dans ce qui se passe vraiment au fond de mon crâne. Désemparés par la disparition de leurs témoins principaux, les enquêteurs vont cette fois fouiller en profondeur le passé de la famille, à la recherche du moindre indice. Très vite, ils s'aperçoivent que le tableau idyllique de la famille unie présenté par Bénithèse est très loin de la vérité. Le légionnaire ne vit plus au domicile conjugal, rue Richepin, depuis huit mois. Ce dont on s'est aperçu, c'est qu'ils ont tous une part de mystère. Ce qu'on apprend des proches de la famille de Bénithèse et de Marie-Josée à Perpignan, c'est que le couple avait des difficultés depuis plusieurs mois et depuis plusieurs années, mais ils continuaient à cohabiter et au moment où elle disparaît, elle aurait vraiment pris à ce moment-là la décision de partir. Et partir, ça veut dire quitter le domicile et a priori quitter le domicile avec sa fille Alison. Donc ça veut dire que les deux femmes s'apprêtaient à aller à l'encontre du schéma familial parfait peut-être que Bénithèse avait imaginé et dans lequel en tout cas il projetait cette image socialement. Francisco Bénithèse jouait tellement bien la comédie du bonheur que son beau-frère ne se doutait de rien. Ils étaient discrets dans leur couple. Je vous dis, à aucun moment, moi, j'ai su qu'ils étaient en... qu'ils allaient se séparer, qu'ils avaient... Non, c'est lui-même qui me l'a appris quand je suis... quand je suis arrivé à Perpignan. C'est donc seule qu'Alison affronte cette rupture et se prend de plein fois cette désillusion. Elle est, ouais, assez peinée par ce contexte familial mais en même temps on la comprend, c'est une adolescente et ses parents sont en instance de séparation. Elle a une mère qui a une histoire familiale assez compliquée aussi, elle est en rupture avec sa famille, elle a plein de frères et sœurs qu'elle n'a jamais vues, avec qui elle est brouillée. C'est un contexte familial compliqué qui fait qu'effectivement elle est assez mélancolique. Le 11 août, comme prévu, l'élection de Miss Roussillon se tient à Port-Barcaresse près de Perpignan. Les 11 candidates ont Alison en mémoire, elle porte tout un bracelet vert par solidarité et espère une sorte de miracle dans lequel Alison pousserait la porte des loges. L'ambiance est tendue, Sylvie Tellier, la présidente du comité Miss France, lui rend hommage. Cette élection est particulière ce soir puisque nous allons vous parler d'une jeune femme qui a disparu dans des conditions inexpliquées depuis plusieurs semaines. Elle s'appelle Alison, elle a disparu avec sa maman. Sylvie Tellier finit son discours par un message de soutien du comité Miss France à la famille des deux portées disparues. Le miracle n'aura pas lieu. Alison n'est pas venue. Cela fait maintenant un mois que la jeune fille a disparu. C'est alors qu'un terrible rebondissement va accélérer l'enquête. Les policiers se focalisent désormais sur Benitez et cherchent à retracer son emploi du temps. L'objectif, comprendre ce qui s'est réellement passé. Ils auditionnent les collègues du légionnaire et l'un d'eux revient sur un détail troublant. Les policiers se rendent compte qu'en juillet, peu après la disparition de sa femme et de sa fille, Benitez a transporté son congélateur à la Légion. Donc là, une perquisition va être menée à la Légion et on va se rendre compte que dans le congélateur, il y a des traces ADN de Alison et de sa mère. Le collègue aurait donc déménagé le congélateur avec Francisco Benitez le 19 juillet, soit 5 jours après leur disparition. Benitez, visiblement, expliquera à son collègue légionnaire qu'il s'agit de sang de gibier, etc. Il va le nettoyer à grande eau, donc à l'intérieur de la caserne. D'autres légionnaires confirment qu'ils ont bien vu Benitez le nettoyer à fond. Lorsque les enquêteurs perquisitionnent la caserne, ils trouvent le congélateur scellé par une corde. Les premières analyses scientifiques ne révèlent que quelques traces de sang qui pourraient provenir de coupures ou des gratinures. Les policiers font alors des recherches plus approfondies et les résultats sont implacables. Les traces ont été trouvées, je crois, dans des rouages tout à fait cachés du congélateur. Donc, pour moi, cela accuse Benitez. Mais évidemment, nous n'avons pas la preuve. Les enquêteurs sont désormais persuadés que Francisco Benitez a conservé le corps d'Alison plusieurs heures dans le congélateur. L'information est évidemment fuite dans la presse et Benitez devient le suspect numéro un. Réponse immédiate des autorités, la communication est désormais rompue avec les médias. Alors évidemment, on a essayé de les joindre mais sans résultat, la rupture est totale entre police et médias. Toujours par ses amis légionnaires, les enquêteurs apprennent qu'il a été vu en train de nettoyer des vêtements à la caserne. La machine à laver est saisie. Elle contient également des traces de sang d'Alison mais aussi de Marie-Josée. Les policiers décident donc de retourner perquisitionner au domicile familial, cette fois-ci en employant des techniques scientifiques plus élaborées. Ils ont passé l'appartement au Star Blue. C'est quoi le Star Blue ? Star Blue, c'est ce qui permet de repérer des traces de sang qui auraient été effacées. On apprendra un peu plus tard lors de l'enquête qu'en fait, on a retrouvé de nombreuses traces de sang à la fois dans le salon, sur le sol, sur les pieds du lit. Le Star Blue est un procédé chimique qui provoque une luminescence bleue pour détecter des traces de sang nettoyées. Sur des scènes de crime, les enquêteurs préparent une solution chimique qu'ils pulvérisent sur toute la surface du lieu d'investigation. Le fer présent dans le sang réagit au contact du produit et entraîne une luminescence bleue qui dure environ 30 secondes. La pièce doit être assez sombre pour voir les traces. Dans l'affaire de Perpignan, il aura fallu plus d'un mois pour établir l'existence de ces résidus sanguins tant l'appartement de la rue Richepin, occupé par les Bénithès, avait été nettoyé de fond en comble à l'eau de Javel. Autre détail troublant, le compteur kilométrique de sa voiture indique que Bénithès aurait parcouru 5000 kilomètres en à peine trois semaines. En moyenne, un particulier en effectue 1000 par mois, soit cinq fois moins. Bénithès a-t-il été capable d'emmener les corps dans sa voiture et de les cacher quelque part, peut-être même très loin ? 5000 kilomètres, c'est quand même quelque chose. Tout est possible. Il a beaucoup circulé. Il a beaucoup circulé et on a l'impression que c'est pendant cette période-là où il a beaucoup circulé qu'effectivement, il aurait pu faire disparaître les corps. Mais là, il y a un mystère total. Et là, c'est absolument incroyable parce que toutes les recherches, vous imaginez que les recherches ont été extrêmement approfondies. Après enquête, la voiture semblerait être un véhicule de fonction. Il n'est donc pas certain qu'il ait été le seul à parcourir ces milliers de kilomètres. Mais les policiers vont au bout de leur piste et grâce au téléphone portable du légionnaire, il retrace une partie de son parcours et s'intéresse à des terrains militaires auxquels il avait accès. On se dit tous que s'ils vont fouiller là, ils ne vont pas fouiller là par hasard parce que les terrains militaires, en plus dans la région, c'est des kilomètres et des kilomètres carrés. C'est impossible à retourner, et c'est impossible à sonder et ils ne trouvent rien. Des policiers, des gendarmes et une équipe synophile spécialisée dans la recherche de corps sont mobilisés. Le 10 septembre 2013, les fouilles se concentrent plus précisément sur Port-le-Cat à une demi-heure de Perpignan. Grâce à la géolocalisation de son portable, ils se sont aperçus qu'après la double disparition, il a beaucoup fréquenté cette zone et à des heures où il n'était pas censé y être. Des heures très tardives dans la nuit. Donc les policiers de Perpignan notamment sont persuadés qu'elles sont enterrées là quelque part. En fait, il y a une station d'épiration, il y a une pinède à côté. C'est un terrain assez vaste où le sol est assez facile à creuser, assez meuble. Si les enquêteurs se sont autant focalisés sur cet endroit, c'est qu'ils disposaient d'une autre information que l'on a pu obtenir auprès d'une source proche de l'instruction. Le portable de Benitez a bien émis à Port-le-Cat le 15 juillet mais on sait aujourd'hui que celui de Marie-Josée était également borné au même endroit. Francisco Benitez avait pourtant dit ne plus avoir de leur nouvelle depuis le 14 juillet. Encore un élément qui accable Benitez. Sur le terrain, les fouilles vont s'intensifier. Le juge d'instruction envoie des équipes de plongeurs à la recherche de corps ou d'indices. 70 CRS de Montpellier sont aussi dépêchés pour leur prêter main forte. La zone est passée au peigne fin mais les enquêteurs ne trouveront rien. Subsiste un dernier espoir, la cuve de traitement des eaux usées de la station d'épuration. C'est ici, dans cette station d'épuration que les enquêteurs ont entrepris leur dernière fouille. Benitez aurait parfaitement pu faire disparaître les corps de sa femme et de sa fille dans les cuves où l'on recycle les eaux usées avec notamment de la soude caustique. La soude caustique comme l'acide chlorhydrique peuvent faire disparaître des corps dans leur intégralité. Un bon moyen d'effacer toute trace d'Alison et Marie-Josée. On aurait pu se débarrasser des corps opportunément dans le bulleur, c'est-à-dire la grande cuve qui récupère les eaux usées, les matières végétales en décomposition. Et ça, les policiers, la sont ? Ils n'ont pas encore fait. Ils ont inspecté l'intérieur de la station avec un système de laser, de radar, pour essayer de comprendre si les corps pouvaient se trouver dans une cavité, pourraient se trouver dans les installations même de la station d'épuration. Ils ne sont pas les plus loin, tout simplement parce que c'est très difficile de sonder une cuve de plusieurs milliers de mètres cubes et c'est encore plus complexe, bien entendu, de la vider. Tout au long du mois de septembre, les enquêteurs vont fouiller, chercher, en vain. Alors, qui est réellement ce Francisco Benitez ? Quelle était sa vie avant de s'engager dans la Légion étrangère ? Pas facile d'obtenir des renseignements. La Légion, elle, est fidèle à la tradition de l'armée, la grande muette et elle refuse toute communication. Ce qu'on sait, c'est qu'il est entré dans la Légion vers 23 ans et qu'il est surnommé Paco par les intimes et que, curieusement, il n'aurait pas changé d'identité en intégrant la Légion, ce qui n'est pas courant. Normalement, quand on fait ça, c'est pour effacer son passé, donc son identité. C'est à Algeziras, en Espagne, que Francisco Benitez Poulido voit le jour le 13 décembre 1963. Un père auxiliaire de médecine, une mère au foyer, Francisco est le cadet d'une famille de quatre enfants. Quelques années plus tard, la famille Benitez déménage à Seta, une enclave espagnole sur les côtes marocaines, en face du détroit de Gibraltar. Un lieu peu commun. C'est à la fois une zone de passage et c'est aussi une zone de brasse. Je crois qu'il y a une explication qui vient de là. Benitez n'évoquait que très rarement sa vie d'avant en Espagne. Il distillait les informations en compte-gouttes. Chantal, une amie de Marie-Josée, s'en souvient très bien. Ce que j'ai compris, c'est qu'il avait fait une bêtise en Espagne. Cette bêtise, on ne sait pas laquelle c'était. C'était un mystère. Quelques fois, il lâchait un petit peu des indices. Il a dit, je n'ai pas une vie si facile que ça. Parce qu'il a été dans une famille ancestrée, donc avec de la retenue. Donc je pense que ça, ça a dû lui rester plus tard. Un peu de retenue, mais juste ce qu'il faut. Donc ça n'a pas été facile, peut-être pour lui, sa jeunesse. En 1986 à 23 ans, Paco s'engage dans la Légion étrangère espagnole. Pourquoi ce corps d'armée ? Encore une fois, les éléments de réponse sont minces. Peut-être à cause de cette bêtise. Lors de son admission, pourtant, il n'aurait a priori pas eu d'antécédent pénal. Un an après, en 1987, il traverse la frontière pour rejoindre la Légion française. Il était ajoutant-chef aussi. On en croit qu'il était un bon élément. Vous savez, c'est une grande famille composée de 150 nationalités différentes qui créent une mentalité spéciale. La Légion a sa propre devise, honneur, fidélité. Ses couleurs, le vert et le rouge, et son propre code d'honneur. Chaque Légionnaire est un frère d'armes, quelle que soit sa nationalité, sa race ou sa religion. Et ça, c'est respecté. C'est sûr, ce n'est pas des enfants de cœur à la Légion, oui, mais il n'y a pas de criminels, pas à ma connaissance, en tout cas. On apprend le sécurisme, on apprend le tir, le cours sur l'armement, des montages, des montages, des montages, d'une arme. On fait des combats sur le terrain, des manœuvres. Voilà, c'est une instruction, c'est le même programme que l'armée française. Francisco Benitez n'est pas seulement un homme de terrain, il présente bien. Il était toujours tiré à quatre épingles, il était toujours en uniforme, l'uniforme était parfaitement repassé. On sentait quelqu'un soucieux du détail et soutueux aussi de la vision qu'il donnait aux autres. Cette fière allure lui veut aussi de représenter la Légion à l'extérieur. Il est d'ailleurs chef du recrutement à la caserne de Perpignan. Alors, est-ce que cette formation sur le terrain lui aurait donné des prédispositions pour devenir un véritable criminel ? Ce n'est pas parce que les légionnaires ont forcément développé ce sentiment de tuer. Ça peut donner facilité parce qu'on a un terrain militaire, mais ce n'est pas facilité pour dissimuler un corps. On n'apprend pas dissimuler un corps dans l'armée. Du côté des légionnaires, les avis sont donc unanimes. Francisco Benitez est avenant, irréprochable. À la caserne de Nîmes où Benitez était rattaché entre 1994 et 2004, le message est clair. ça a été quelqu'un qui a été très agréable avec qui on a pu converser et qui ne disait jamais non. Après, tout ce qui se passe, ce qui s'est passé dans les médias, ce qui s'est passé par la suite sur les recherches autres, ça, ça ne nous concerne pas. Après, c'est la justice française, les médias, comme vous, comme tant d'autres, qui auront leur point de vue sur le sujet. Donc voilà, c'est tout. Difficile de dialoguer plus longuement avec les légionnaires. L'armée, la grande muette, porte bien son nom. Nous avons bien tenté de joindre plusieurs compagnons d'armes de Benitez, mais à chaque fois, que ce soit par téléphone... Ou via des réseaux sociaux, les militaires bottent en touche. Tout ce que je peux vous dire de Kiko relève du domaine militaire et dans ce cas, il était irréprochable. La preuve, il est devenu adjudant-chef. Quel homme il était ? Passionné, fidèle en amitié, bon vivant, certainement. Concernant sa vie privée, j'en sais rien. Même son de cloche chez un autre camarade. Nous avons conversé sur Facebook le samedi avant sa mort. C'était un cadre de la Légion étrangère que j'appréciais beaucoup. Nous partageions une amitié de frères d'armes et à ce titre, je n'accepte pas que sur les pages Facebook, les gens qui ne le connaissent pas se permettent de le juger, le salir et d'apporter, soi-disant, des convictions établies sur sa culpabilité. Le seul fait avéré demeure son suicide. Je partage votre désir de cerner les éléments de cette triste affaire car je suis persuadé à preuve du contraire que sa fille est vivante. Que ce soit dans l'armée, chez ses proches ou du côté de la justice, les interrogations sont nombreuses et le moins qu'on puisse dire, c'est que les avis divergent. Jour après jour, de nouveaux témoignages apparaissent, mettant en lumière une facette jusque-là inédite du légionnaire. Ce dont on est sûr après enquête, c'est que Francisco Benitez était ce qu'on appelle un homme à femme. Il avait plusieurs vies. Il était très respecté chez les légionnaires impliqués dans toutes les activités liées à ce corps militaire et il savait très bien dissocier vie officielle et officieuse. Sur un réseau social bien connu, il avait d'ailleurs deux profils distincts. Un pour sa vie de famille avec sa fille Alison et l'autre professionnel pour la légion et a priori aussi pour ses maîtresses. Et oui, le légionnaire, ça fait rêver. Nous sommes en juillet 2013. Le couple de Marie-Josée et Francisco Benitez ne fonctionne plus. Dans le cadre de ses fonctions, Benitez se rend régulièrement au consulat de France à Barcelone. C'est là-bas que quelques mois plus tôt, il y rencontre Maria Teresa, une Espagnole de 39 ans mariée, deux enfants. Entre eux naît une sorte d'amitié amoureuse. Certains lui prêtent également une maîtresse à Paris et deux dans sa caserne. Les policiers commencent à enquêter. Je me souviens, il y en a un qui dit dans cette histoire, dès qu'on soulève une pierre, on trouve une gonzesse. Il avait une double, triple vie. Il avait plein de maîtresses donc beaucoup de succès. Il a d'autres maîtresses à ce moment-là. On le décrit comme un homme à femme. Il est toujours entouré de femmes, en général de très jolies femmes. Et on découvrira donc qu'il a, semble-t-il, multiplié les conquêtes pendant les mois qui ont précédé la disparition d'Alison et de Marie-Josée et juste avant sa mort. Sa fille unique, Alison, a d'ailleurs fini par se rendre compte qu'il trompait sa mère. Elle est déçue et ne supporte pas de voir Marie-Josée souffrir. Alison m'avait confié qu'elle avait découvert que son père avait une maîtresse et elle essayait d'en savoir un peu plus sur cette maîtresse justement. Où elle habitait, qui c'était. Elle voulait rentrer en contact avec la maîtresse pour lui parler. Elle avait fouillé dans le portable de son père et elle avait trouvé son numéro de portable. Alison était parfaitement au courant de cette relation. Le légionnaire fait souvent des allers-retours entre Perpignan et Barcelone. Le 12 juillet, soit deux jours avant la disparition de sa femme et de sa fille, Benitez passe la soirée avec Maria Theresa et des amis. Il a l'air heureux, détendu, mais il reste très discret sur cette nouvelle conquête. On ne connaissait pas l'existence de cette femme. On l'a découvert par les médias. Pourtant, Benitez invite Maria Theresa à passer la nuit au domicile conjugal le 19 juillet, cinq jours après la disparition de Marie-Josée et d'Alison. C'est ce que révèle l'hebdomadaire Paris Match. C'est-à-dire que le dimanche soir, la veille de son suicide, il y a une personne qui l'appelle, c'est Maria Theresa. Mais d'après ce que m'ont dit les policiers, ce n'est pas une conversation clé qui livre beaucoup de clés. Il a surtout chouiné, comme ils disent, en disant qu'il est malheureux, qu'il se sent harcelé, que tout le monde le désigne comme un coupable. Et elle passe de longues minutes à essayer de le réconforter, à essayer de lui remonter le moral. et elle est effectivement la dernière personne à qui il parlera. Les enquêteurs se demandent alors si Maria Theresa aurait pu jouer un rôle dans la disparition des deux femmes. Mais après étude de leur conversation téléphonique, cette hypothèse est vite écartée. Cette femme n'a pu avoir aucun lien direct ou indirect avec la disparition de Marie-Josée Benitez et d'Alison. Je peux vous assurer que ces déclarations à elle, ces ressentis ne sont pas aujourd'hui importants dans le dossier qui est en cours. Ce n'est pas du tout un élément important de mon point de vue sur les investigations qui sont en cours. C'est vraiment anecdotique. Mais ce que les enquêteurs vont très vite découvrir, c'est que Maria Theresa ne serait que le dernier coup de cœur d'une longue liste. Suite à la médiatisation de son suicide, le 5 août, la famille de l'une d'entre elles, Simone de Oliveira Alves, avec qui Benitez entretenait une relation 10 ans plus tôt, se manifeste auprès des enquêteurs. Quand est-ce qu'on découvre la relation avec Simone de Oliveira ? Trois jours après, la famille de Simone de Oliveira à Nîmes reconnaît Paco, Francisco Benitez. Francisco Benitez, en 2004, était d'une certaine manière le compagnon de Simone. Il se voyait régulièrement, il passait des week-ends ensemble, etc. Francisco Benitez, visiblement, avait organisé une double vie. Il avait sa famille officielle entre guillemets à Saint-Gilles, dans le Gard. Et puis à Nîmes, il avait une relation aussi très suivie avec Simone de Oliveira. En 2004, Simone a 28 ans. Elle vient tout juste de divorcer de son mari également légionnaire. Elle est mère de quatre enfants. Simone était hôtesse, barmaide, dans un bar situé non loin de la caserne des légionnaires et fréquenté essentiellement par les légionnaires. Absolument. Et c'est là que Francisco l'avait rencontré. Les légionnaires avaient leurs habitudes. Ici, il y avait des hôtesses, bien entendu. Et donc, Simone faisait partie de ce bar. Elle dirigeait le bar, l'équipe qui servait au bar. Donc, ils ont très rapidement sympathisé. Ils ont développé une vraie relation amoureuse, semble-t-il. D'origine brésilienne, Simone fait partie d'une grande fratrie. Neuf frères et sœurs éparpillés entre la Guyane où résident ses parents, le Brésil et la France. Rosana est une de ses sœurs. Simone, c'était une bonne sœur, surtout une bonne mère. Simone de Oliveira est donc considérée comme une bonne mère de famille et selon sa meilleure amie Laura, c'est aussi une femme active qui prend soin d'elle. Elle avait vraiment la joie. Elle était élégante. Je l'ai vu des photos-là qu'elle était simple, mais elle était toujours tailleure, comme le fait, maquillée, classe. C'est une personne qui est parfaitement intégrée dans le tissu social, certes local et correspondant à ses origines. Il y a beaucoup, effectivement, de Brésiliens autour d'elle, mais c'est une personne qui est a priori parfaitement intégrée. La jeune Brésilienne est serveuse, tout comme l'était Marie-Josée lors de sa rencontre avec Benitez en 88 à Marseille. Autre point commun entre ces deux femmes, elles ont toutes les deux connu une vie sentimentale plutôt agitée. Très amoureuse de Francisco Benitez, Simone pense que celui-ci est séparé de Marie-Josée. Leur liaison, qui dure plusieurs années, est quasi institutionnalisée à tel point que Paco emmène sa fille, Alison, jouait avec les enfants de sa maîtresse. Il vivait à la fois une histoire avec Simone et il s'occupait des quatre enfants que Simone avait parce que le père n'était pas là. Et il était marié avec Marie-Josée et ils avaient Alison, qui avait à l'époque 10 ans, si je me prie. Même pas. Pour Simone, c'était son homme. C'était son mari, son homme, le beau-père pour ses enfants. Il s'occupait d'elle, je ne sais pas s'il lui donnait de l'argent, s'il l'aidait matériellement, mais on peut le penser. Elle l'avait présentée à ses soeurs, son frère avec qui elle vivait à ce moment-là à Nîmes aussi. C'était... Voilà. C'était une relation très officielle. À 20 km de Nîmes, dans la petite ville de Saint-Gilles, Benitez continue donc de vivre tranquillement avec Marie-Josée. Avoir deux foyers ne lui pose apparemment aucun problème. C'était un couple tout à fait ordinaire comme tous les couples qu'on voit comme chez nous, comme peut-être chez vous aussi, comme tout le monde. Heureux et amoureux, oui, parce qu'il y avait une complicité dans leur regard qui se faisait vraiment impeccable. Même... Ah oui, impeccable, franchement, une très belle complicité entre tous les deux. Amoureux. Ils sont toujours joyeux, ce qu'on se repartait. Ils étaient là toujours joyeux, tout le temps, tout le temps. À cette période, Marie-Josée serait au courant de la relation entre Francisco et Simone. Cette situation bancale perdure, mois après mois, tant bien que mal. À un moment donné, elle a dit j'en ai marre parce qu'il a une maîtresse et j'ai compris que cette maîtresse était très possessive, très jalouse. Et puis après, bon, ça s'est calmé. Il n'y avait plus de... plus rien. Elle a dit je crois que c'est bon, elle a compris. Quand Simone intercepte un appel de Marie-Josée, elle comprend alors que son homme mène une double vie. Les deux femmes se disputent violemment au téléphone. Simone annonce alors à son entourage son intention de quitter Francisco. Selon les témoignages des proches, au moment où elle disparaît, elle avait appris que Paco avait toujours une relation avec son... C'est pas son épouse à l'époque, mais en tout cas avec la mère de sa fille, avec la mère d'Alison. Alors qu'il avait dû rester un peu flou là-dessus. Le jour qu'elle a découvert que lui avait... Sa femme, elle la savait pas parce qu'elle habitait loin. Il était là, il habitait très loin. Et donc, elle a quitté lui. Et lui, il est heureux de perdre. C'est un monsieur possessif, voulait le pouvoir. Simone voulait donc se séparer de Francisco Benitez. Cette décision aurait-elle été vécue comme un affront inconcevable par son amant ? Nous ne le saurons probablement jamais. Simone de Oliveira Alves disparaît le 29 novembre 2004 après avoir passé quelques jours à l'hôpital. Le jour de sa disparition, elle devait retrouver Francisco Benitez pour avoir une petite explication avec lui. Mais plus personne ne la reverra. A l'époque, Benitez est entendu ici à l'hôtel de police de Nîmes en tant que témoin. Mais il n'est jamais inquiété. Trois ans plus tard, l'affaire est classée après la disparition d'Alison et Marie-Josée. Cette histoire prend une toute autre dimension. Quelques jours avant sa disparition, Simone séjourne à l'hôpital. Selon une autre de ses sœurs qui a préféré rester anonyme, Simone était enceinte et il est même possible qu'elle ait tenté de mettre fin à ses jours. Le jour J, la jeune femme de 28 ans rentre chez elle et confie ses enfants à son frère Luis pour rejoindre Francisco Benitez. Plus personne ne la reverra. elle ne donnera plus soudainement ni de nouvelles à sa famille, ni de nouvelles à ses amis, ni de nouvelles à ses proches. tout le monde dit qu'elle a abandonné ses enfants. J'ai écouté beaucoup ça mais dans ma tête, non. Je ne pense pas qu'elle allait abandonner ses enfants quand même. Pourquoi elle allait préparer l'arbre de Noël, le sapin pour Noël et après elle allait disparaître, c'est tout, non. Il paraît très étrange qu'une personne disparaisse du jour au lendemain sans donner plus signe de vie en tout cas dans les heures et les jours qui suivent en préparant tout cela. Comme Marie-Josée, Simone a disparu du jour au lendemain. Comme elle, elle n'avait aucune raison de laisser tomber ses quatre enfants et comme elle, son dernier signe de vie est un simple texto annonçant son départ. Un SMS pour Francisco Benitez. Il aurait reçu un texto qui proviendrait, qui serait provenu en tout cas du portable de Simone de Oliveira Alves lui indiquant « J'en ai assez, je te quitte, nous n'avons plus en faire ensemble. » Je ne connais pas les termes exacts. En tout cas, un SMS de rupture en disant qu'elle ne voulait plus entendre parler de lui et qu'elle partait de chez elle. Ce qui peut paraître curieux parce que lorsque l'on rompt avec quelqu'un, il est rare que l'on parte de chez soi. Les similitudes entre les deux affaires ne s'arrêtent pas là. Vous avez des terrains militaires qui sont immenses, immenses, qu'on appelle le camp des Garigues, qui recouvrent une surface qui va entre la route d'Alès et la route du Zès. Donc ce sont des centaines de milliers de mètres carrés ou probablement même d'hectares dans lesquels il peut être, à mon sens, très facile de faire disparaître un camp, surtout pour quelqu'un qui connaît ces terrains militaires. Je vous rappelle que Benitez était censé les connaître plutôt parfaitement. Alors, pourquoi Benitez n'a-t-il jamais été inquiété dans cette affaire ? À l'époque, il est entendu par les policiers de Nîmes. Il nie toute implication dans la disparition. Il est réentendu comme témoin et on le laisse partir à chaque fois alors que tout converge aussi vers lui. Il n'a jamais fait de garde à vue, il n'a pas eu la qualité de témoin assisté, encore moins celui de mise en examen. Pour son métier, Simone fréquentait les milieux de la nuit. Le scénario d'une mauvaise rencontre est une hypothèse envisagée. Certains policiers, quand on apprend l'existence de cette fille, au tout départ, ils nous disent « Mais attendez, cette fille, elle avait des mœurs un petit peu légères, elle se prostituait occasionnellement, elle a dû faire une mauvaise rencontre ou même c'est peut-être vrai qu'elle est rentrée au Brésil. » C'est vrai qu'à l'époque, ils n'ont pas vraiment, ils n'ont peut-être pas bien cerné l'importance de la chose. Pour Rosanna, sa sœur, c'est a priori insupportable. « Ça me fait très mal le cœur chaque fois que je vois ça. C'est une prostituée brésilienne. même si je ne vais pas dire que ma sœur n'était pas, je ne sais pas, je ne sais pas sa vie. Mais quand même, elle était honnêtement. » D'autant que Benitez n'est pas bien vue par l'entourage de Simone. « La famille, les amis, les proches de Simone de Oliveira Alves avaient alerté les forces de l'ordre en disant « Nous soupçonnons Francisco Benitez d'être à l'origine de la disparition de notre sœur. » Son frère, Louis, qui à l'époque des faits vivait avec Simone, se méfiait de Benitez. « Il a, comme les autres membres de la famille, alerté sur la situation en disant « Mais moi, je suis persuadé que c'était Benitez qui est à l'origine de la disparition de ma sœur. » Installé au Brésil, nous l'avons joint par téléphone. Et comme il y a dix ans, il persiste. « D'après vous, Benitez a tué votre sœur ou pas ? » « Eh bien oui, je suppose que oui. Je pense que oui. » En juin 2005, peu de temps après la disparition de Simone, Benitez obtient sa mutation à Mayotte. L'information judiciaire ouverte pour recherche des causes de la disparition de Simone est classée trois ans plus tard en 2008. Aujourd'hui, à Nîmes, une enquête préliminaire est à nouveau en cours. Mais les deux affaires ne sont pas regroupés sous l'égide d'une seule et même instruction. À Perpignan, la réapparition de l'affaire Simone de Oliveira interpelle les enquêteurs. Ils vont alors procéder à de nombreux recoupements dans la région pour tenter de savoir si Benitez pourrait être relié à la disparition d'autres femmes. À ce stade de l'enquête, une question hante tous les esprits. Benitez ne serait-il pas un serial killer ? Pour les policiers, il s'agit désormais de remonter la vie du légionnaire. D'affectation en affectation, ils vérifient si des cas similaires n'émaillent pas son parcours. Leur attention va alors se porter sur la disparition de Sandra Martin en 99 dans l'Ariège. Originaire de la Guyane, cette femme de 21 ans, mariée et mère de deux enfants, aurait quitté le domicile familial le 8 janvier 99. Malgré une forte mobilisation pour la retrouver, aucun résultat. Deux mois plus tard, c'est un pêcheur qui va découvrir son corps noyé. Le corps est en très mauvais état. Il est dans un état de décomposition très avancé. Mais on arrive à retrouver certains éléments dans cette expertise et cette autopsie. Et on essaie de découvrir les causes du décès. Les causes du décès très vite apparaissent comme étant liées à une noyade. Si on est juste à côté de Tarascon sur Ariège, on n'est pas très loin du domicile de Sandra Martin et de Patrice Martin. Le 8 janvier, vers 22h, Sandra Martin quitte le domicile familial. Elle s'est disputée avec son mari et dit vouloir dormir à l'hôtel. Il devient donc naturellement le premier suspect. Il va être plus qu'inquiété. Patrice Martin va être plus qu'inquiété. Il va être mis en examen en novembre 2000. Mais pourquoi aurait-il voulu tuer sa femme ? Son mobile, c'est une dispute familiale. c'est vouloir récupérer des enfants, en avoir... Il est d'un tempérament... Il serait d'un tempérament violent. Il aurait des trous de mémoire sur ses anciennes relations avant son mariage. Il souhaiterait régler des comptes. Quelques jours plus tard, Patrice Martin est remis en liberté. Il confie aux enquêteurs que Sandra, sa femme, était dépressive et qu'elle souhaitait retourner au Brésil. L'enquête dure 8 ans et se finit par un non-lieu en 2007. Les proches de la jeune femme ne croient toujours pas à la noyade accidentelle ou au suicide. Ils affirment même que le corps autopsié ne serait pas celui de Sandra Martin. Des zones d'ombre subsistent. Et aujourd'hui encore, impossible d'apporter une réponse formelle sur l'identité du corps. Alors, pourquoi ce lien entre Sandra Martin et Francisco Benitez ? Ce sont deux détectives privés qui interpellent la PJ de Perpignan. A l'origine engagée par Patrice Martin, ces deux hommes leur indiquent qu'un membre de la famille de Sandra connaissait une des sœurs de Simone. La réaction de Kamel Benengar, l'avocat de Patrice Martin, est immédiate. On fait un lien entre ces deux affaires-là en considérant finalement qu'une Brésilienne en vaut bien une autre. Je me suis mis à relire ces milliers et milliers de PV pour essayer de comprendre comment quelqu'un non pas avait osé faire le lien, ça avait pu peut-être échapper à l'instruction ou m'échapper aussi. J'ai essayé de revoir ce dossier et de comprendre comment on pouvait faire un lien entre Francisco Benitez et Sandra Martin. J'ai tout relu et je n'ai rien trouvé. Cette piste est rapidement écartée par les enquêteurs. Ils se concentrent désormais sur le profil psychologique de Benitez. Selon les experts psychologues chargés de dresser le profil de Benitez, Benitez aurait découvert que sa fille Alison enquêtait sur sa double vie et sur sa dernière conquête en Espagne. Elle aurait tout révélé à sa mère, Marie-Josée. Francisco aurait donc pu entrer dans une immense colère, lui donner un mauvais coup à sa fille et la tuer, puis faire volontairement disparaître son corps et celui de son épouse qui aurait assisté à la scène et serait morte du même coup. Ce scénario serait-il envisageable ? Le Ligionnaire Francisco Benitez a toujours mené une vie de déraciné propice au secret. Une des hypothèses serait qu'il est dans l'hyper-contrôle et ne supporterait donc pas que les femmes de sa vie lui échappent. Si on va sur une logique qui est celle de dire qu'il a éliminé à la fois cette jeune femme de Nîmes, à la fois son épouse et Alison, on est dans un autre enjeu. On n'est plus dans un homme à femme. On est dans un enjeu qui est celui d'un tueur dont on peut se poser la question de savoir si son parcours n'a pas été semé d'autre chose. À dix ans d'écart, quasiment, il y a deux passages à l'acte comme ça qui peuvent amener à un meurtre. Qu'est-ce qui le déclenche ? Qu'est-ce qui déclenche ? Ce mec, ce n'est pas un psychopathe, ce n'est pas un... Voilà, ce n'est pas un... pousse, mais dans ses derniers retranchements. Et on a l'impression que dans les deux cas, c'est que le fait que ces femmes aient dit « Stop, je ne rentre plus dans ton jeu et je ne vis plus comme toi, tu l'as décidé. » À mon avis, la clé de ces homicides, puisqu'on peut lui en procher peut-être plusieurs, c'est dans la conjugalité, dans le rapport à la femme. Alors, probablement, hypothèse, un homme jaloux, possessif, et bien en plus, qui complique sa vie en ayant une double vie totale, voire une triple vie. Pour les policiers, mais aussi pour certains proches, Paco est un manipulateur séducteur qui embobinerait tout le monde. Une personnalité trouble qui chercherait en permanence à éviter les conflits, mais qui ne saurait pas maîtriser ses colères. Un père aimant, dévoué, mais capable de mentir sans vergogne. Selon ses expressions, flambeur manipulateur, et je crois qu'elle avait dit à sa sœur de se méfier de Francisco. Et sa sœur, on n'avait pas cru, je crois que sa sœur était effectivement très très amoureuse de ce garçon. Elle n'avait pas suivi les mises en garde. Raison pour laquelle, c'est ce que pensait Duitsch, que peut-être que sa sœur a voulu écarter un petit peu, s'écarter de la famille, parce qu'effectivement, elle avait l'impression que dans la famille, on ne prenait pas Francisco Vénitez comme sa sœur le prenait. À chaque fois que Paco a une relation avec une femme, on a l'impression qui ne veut la garder que pour lui. Il contrôle tout. Il contrôle les relations de cette femme et aussi, quand est-ce que cette relation commence et quand est-ce que cette relation finit. Ça, c'est quand même un point qu'on ne peut pas ignorer. Francisco ne supporte pas la contradiction. Il souffrirait même d'un déséquilibre relationnel. Vous avez des gens, on appelle ça les pervers narcissiques, des gens qui peuvent faire croire absolument ce qu'ils veulent à quelqu'un et qui peuvent avoir une double, une triple, à mon avis, très compliquée, mais qui peuvent avoir plusieurs vies, effectivement. À partir de ce profil, les enquêteurs et les experts psychologues de l'Office central de répression des violences aux personnes envisagent un scénario très proche de celui imaginé par Alexandre, le meilleur ami d'Alison. Si c'est lui qui l'a fait, je pense que c'est plutôt un accident. Et bon, un accident, au moins pour une des deux et qu'après, l'autre, comme une aurait parlé, Alison mettait souvent des talons, moi, c'est ma version en moi, elle mettait souvent des talons. Elle peut glisser, il parle de la maîtresse, une dispute, il dispute avec Alison, avec sa mère, Alison arrive au milieu, sors, je ne sais pas tes histoires, ma fille, il la pousse, elle trébuche, elle tombe, elle s'ouvre la tête. Là, la mère, elle voit ça, qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce que t'as fait, et tout, vite, il faut appeler les pompiers, et tout, il la voit morte. Non, non, on n'appelle pas les pompiers, sinon c'est moi qui vais aller en prison, je vais aller en prison, et tout, je suis légionnaire, imagine, je vais perdre mes grades, et tout, et là, il l'étouffe, ou je ne sais pas, il la tape aussi, et voilà. Mais je vois plus la version de l'accident, pas la version du psychopathe, voilà. Certains psychologues qui ont travaillé, de l'OCRVP, et qui ont travaillé sur cette affaire, ça leur paraissait plus probable qu'ils tuent Alison accidentellement, et qu'après, ils se débarrassent de sa femme, plutôt que le contraire. Ils disaient, s'il avait tué sa femme, ils ne se seraient pas débarrassés d'Alison pour cacher ce meurtre. Ça leur paraît pas probable parce qu'il était trop attaché, il émet trop Alison. Mais bon, c'est des suppositions. Plusieurs hypothèses sont évoquées, mais concrètement, Benitez a bien brouillé les pistes. Il n'y a aucun indice, donc c'est que monsieur Benitez avait un certain nombre bien préparé, bien préparé, et sans coup, ça je pense. Peut-être que Benitez a vraiment réussi un exploit, c'est-à-dire faire disparaître des corps sans laisser aucune trace. Aurait-il pu préméditer ses crimes ? Pour sa fille, certainement pas. Il tenait trop à elle. En revanche, pour sa femme, les enquêteurs se posent la question. Aurait-il voulu en finir avant que Marie-Josée ne le quitte ? En savait-elle trop sur ce qui s'était passé à Nîmes avec Simone ? Selon une source proche des enquêteurs, Benitez aurait consulté des sites pour tenter de devenir un criminel parfait le 12 juillet, soit deux jours avant la disparition de sa fille et de sa femme. Il aurait ainsi acheté des bâches, des cordes et 8 litres d'eau de Javel, ce qui justifierait que les enquêteurs aient mis autant de temps à découvrir toutes les traces de sang dans l'appartement. Enfin, Benitez pouvait accéder au parking sans croiser personne. Et ses voisins étaient justement absents en juillet. Rien ne prouve aujourd'hui que Francisco Benitez a fait disparaître ses femmes. on n'a aucun corps et tant qu'on n'a pas un corps, cette affaire reste quand même mystérieuse. Ça peut qu'il les a fait aussi. Oui, peut-être il les a tués. Peut-être il l'a fait. Je ne peux pas vous dire. Par contre, je peux vous dire une seule chose, c'est sûr, et s'il l'a fait, ce n'est pas parce qu'il était légionnaire qu'il l'a fait. Moi-même, j'étais légionnaire. Je n'ai jamais eu envie de tuer quelqu'un. Et croyez-moi, dans ma vie, j'étais trahi par des femmes. Eh bien. Reste que l'instruction est toujours en cours. Pour tenter de résoudre cette affaire de disparition, il faudrait de nouvelles preuves. Est-ce qu'il y a un témoin un jour qui va parler qui s'était aujourd'hui ? Est-ce que pour le corps de Simone, parce qu'il se disait qu'on n'allait pas la chercher autant, est-ce qu'il a été plus imprudent ? Est-ce que, par exemple, le corps de Simone, il n'est pas enterré ? Tout simplement, entre guillemets. Est-ce qu'on ne peut pas le retrouver ? Voilà, c'est quelque chose qui peut, je pense que c'est un des rebondissements, un des seuls rebondissements qui peut encore arriver aujourd'hui. C'est évident que les éléments objectifs et scientifiques qui nous sont révélés aujourd'hui sont compliqués à entendre et sont déstabilisants. C'est évident. Ce qui est sûr, c'est que l'instruction avance, ce progresse, évidemment, que des éléments et des indices graves et concordants existent aujourd'hui pour accréditer cette hypothèse criminelle. La famille, elle, souffre de cette situation et peine à concevoir le pire des scénarios. Jusqu'à maintenant, c'est des doutes. C'est des doutes par rapport à tout ce qu'on dit, par rapport aux éléments qui sont arrivés. C'est toujours le doute. On ne sait pas si M. Bénitez, à aucun moment, m'ont dit M. Bénitez a commis un acte. Pour ça, il faut les retrouver. Lydia et Roxane éprouvent de grandes difficultés à imaginer M. Bénitez comme à l'origine de la disparition de leur mère et de leur soeur. Aujourd'hui, Francisco Bénitez est mort. Les fouilles n'ont rien donné. Les soupçons sont nombreux et les faits sont là. Trois femmes qui comptaient dans la vie de Francisco Bénitez ont disparu du jour au lendemain en envoyant un texto avant de sombrer dans le silence. Plusieurs scénarios sont possibles mais tous convergent vers ce légionnaire qui sentait bon le sable chaud et qui était au final un serial lover peut-être doublé d'un serial killer. A bientôt pour de nouveaux Dossiers Carl Zero sur RMC Découverte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada